... Nous considérons que dans ce contexte particulier, puisque nous parlons même de dissolution d'institutions, il est inacceptable que des acteurs politiques soient dans des discussions pour créer d'autres institutions simplement pour donner des succès à des acteurs politiques et cette fois-ci de l'opposition. Il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Certains parlent de 2 milliards, je ne sais pas si c'est vrai, mais un député l'a affirmé publiquement, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition ? Il est chef de qui ou de quoi ? Moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. La preuve, ma démarche n'est même pas la même que beaucoup d'opposants. Je ne demande d'autorisation à personne et personne ne parle à mon nom. Et personne ne parlera jamais à mon nom. Donc, chef de l'opposition, il est chef de quoi ? De l'opposition de Makissal ou de l'opposition à Makissal ? Donc, il est indécent aujourd'hui de parler de budget pour un chef de l'opposition. Troisièmement, nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent de la prison. Parce que c'est des pyromanes. Je ne parle même pas de l'aspect constitutionnel. Nul ne peut faire de mandat consécutif, c'est du français. Nul ne peut faire de mandat consécutif. Quel ne peut pas faire de mandat consécutif, c'est des pyromanes, c'est des pyromanes. Mais je ne parle même pas de ça. Je dis, si on confie un pays à quelqu'un, il fait sept ans avec zéro bilan, presque, à part emprisonner et radier des opposants. Zéro bilan. Pas de bilan en création d'emplois. Pas de bilan en assainissement. Pas de bilan en santé. Demandez combien d'hôpitaux ont été construits. Combien d'universités ont été construits. Rien. L'université virtuelle, c'est pire que virtuel. Ça ne marche pas. Sine Saloum, on n'en parle pas. Hamoud Mastarbo, rien. Vous ne pouvez pas nous mettre un bilan. Vous êtes à trois ans de la fin de votre mandat. Vous avez fait cinq ans plus deux ans, ça fait sept ans plus neuf ans déjà. Il vous reste trois ans. Aucun bilan. Et les gens osent parler de troisième mandat dans ce pays. Parce que ces gens, ils pensent que le pays leur appartient ou bien ils l'ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi. Moi, nous, en tout cas, ce qu'on veut dire, on engage tous les Sénégalais. Et on le dit à Macky Salle particulièrement. Au soir de l'élection présidentielle de 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Ça, qui se le tienne pour dit. Et après, il va rendre compte. Lui et tous ceux qui sont autour de lui. Il va rendre compte. Certains me disent, oui, il ne faut pas faire ce discours, il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Un jour, j'étais avec le président Blay-Watt. Il me dit, un jour, j'étais à Versailles, j'étais en train de dire, il sera le premier président qui va en prison. J'ai dit, oui, il me dit, ne le dis plus. Il faut poser le débat. Il faut rassurer parce que celui qui a le pouvoir, il a les moyens, il peut s'attaquer à vous, etc. Je le remercie pour ce conseil. Très sage. Mais sur ce plan, je ne suis pas très sage. Je considère qu'on n'a aucune garantie à donner à personne. Quand on s'est fatigué pour avoir le pouvoir, en promettant moins et merveille, on fait pire que ce que les Sénégalais ont combattu. Corruption sur corruption. Escroquerie. Détournement dénié public. Vendage de toutes nos ressources aux intérêts étrangers. Il faut accepter après de présenter des comptes. Si c'est ça qui doit faire qu'il s'agrippe, il va s'agripper. Mais il nous trouvera ici. Il ne sera plus président de la République, Inch'Allah, en 2021. Parce que ce pays ne l'acceptera pas. On ne peut pas continuer avec ce monsieur-là. Et je tiens à dire aux Sénégalais que nous ne sommes nous dans aucune discussion, aucun contact. Nous ne sommes intéressés par rien concernant Macky Salte et son groupe. Nous sommes dans un combat. Opposition ferme, radicale. Contre un système qui a bousillé ce pays-là. Et ce système-là, nous voulons l'enlever d'ici, en 2024. Au plus tard. Mais en attendant, il y aura des échéances électorales du moins. Nous exigeons que le calendrier républicain soit respecté. Qu'est-ce que les maires ont fait dans les différentes localités ? On a repoussé, repoussé, repoussé. Jusqu'à quand ? Il faut qu'à mars ou avril 2021, les élections locales se tiennent. Et l'argument de l'audit du fichier ne peut pas justifier un report. C'est l'opposition qui a demandé l'audit. On commence l'audit. Si la lutte se termine avant, si ce n'est pas le cas, on va avec ce fichier. Parce qu'avec ce fichier, Maki sera battu. Nous exigeons contre la tenue à date des élections locales. La tenue à date des élections législatives de 2022. Parce qu'on ne peut pas admettre un député élu pendant 5 ans à applaudir à l'Assemblée. A la fin du mandat, on dit qu'on va mettre 2 ans de plus. Sur quelle base ? Parce que l'objectif, une fois, et je tiens à le dire au peuple, une fois qu'on accepte un seul report, c'est-à-dire le premier, comprenez que les autres sont au report. Et dans le cadre du dialogue politique, les magouilles, c'est de dire, rationalisons les élections. On va faire 2 élections par année, ce qui fait qu'on aura 2 ans, 4 élections, parce qu'on ne peut pas faire chaque année une élection. Nous nous disons oui, mais à partir de 2024, après l'élection présidentielle, on pourra rationaliser. Mais il n'est pas question de toucher au calendrier tel qu'il est aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501